Et salut les gens, c'est Slane, on se retrouve sur Repa Anniversary S4 avec toute la team le signe Arda René Brudaf ! Comment allez-vous ? Salut tout le monde ! Ça va bien, ça va bien et vous ? Salut ! Eh bah ça va super et c'est parti ! Toujours vitesse 2, je remets vitesse 1 pendant quelques secondes ! Voilà ! Bon bah puisque je m'ennuie, je vais aller faire un tour en Saxe, ça leur apprendra ! Et c'est reparti ! Ah bah si tu sors, si tu baisses la Saxe, moi... Attends, là elle a la capital prise, ça doit être bon là ! C'est toujours pas bon ! 34 sur 45 ! J'ai une révolte ! Si il n'y a pas de troupe là, il y a moyen ! En BF à là ! Non mais oh ! J'attends ton général ! Ah non, c'est hyper rapide ! On va passer à 42, ça doit aller plus vite ! Bon, il faut que je repaye mon armée pour aller taper les rebelles ! Hop ! Alors ! Il y a le Byzantin qui ne sait plus quoi faire, il s'emmerde ! Est-ce que là, normalement il peut passer... Ah mais non, c'est Thuringe qu'Occupé, c'est pas la Saxe ! C'est Thuringe, ouais ! Va donc en Saxe ! Bah j'y vais, j'y vais, j'ai envoyé 20 000 hommes là, parce que... Ah ouais, 20 000 hommes, vraiment ouais ! Là par contre, je comprends pas ! Ouais, moi non plus ! L'anglais, a priori, il a pu essayer de m'attaquer alors que j'étais sur une île, et que je fais un blocus ! Je vois pas le rapport ! C'est bizarre ! Bah, là j'ai repris les... j'ai repris les ébrides extérieures, et bah en fait il y a eu le symbole, alors là il est parti faire autre chose ! D'accord, ouais ! Mais il y a eu le symbole comme s'il allait m'attaquer quoi ! Le symbole va y avoir un combat ! Parce que... ça dure un jour de plus que... après ton arrivée en fait ! Hum... Des fois il a... Ouais, là il est coincé là ! Là il est tout coincé, c'est ça ! L'Ottoman vient de se prendre un drapeau noir, elle repart chez lui ! La guerre est loin d'être finie ! C'est peut-être la conversion, yay ! Allez, on continue ! Et c'est probablement ton allié qui lui a fait ce coup là, je le dis tout de suite ! Euh non, reviens toi ! C'est le bohémien qui a dû lui couper le passage ! Oh le bohémien il a pas de siège, mais quel mauvais ! Même moi, mes généraux les plus mauvais, ils ont au moins un pipe de siège ! Moi j'ai pas de généraux, c'est des mercenaires tous ! Bon, je pense qu'on va... ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va aller mettre une petite fessée à ces gens là ! Top ! Je viens d'avoir une reddition sans condition de la part de la Hongrie ! Ah ! Alors t'essaies de faire durer et bim, les mecs ils se rendent quoi ! Alors, du coup, je dois pouvoir demander des trucs à la Saxe ? Non, toujours pas ! C'est pas très fair play je trouve ! Donc du coup, sans... est-ce que je prendrais un petit truc en plus quelque part ? Je crois pas ! On est quoi ? On est 13 000 là ? Ouais c'est un peu short ! Allez zou ! Parfait ! Voilà ! C'est libre ! Dont la capitale fonce ! Oh mais le détour que je vais devoir faire ! Alors ! Déclarer la guerre ! Amener l'Autriche ! Emmener le Portugal ! Dans 5 jours, on est parti sur l'automne ! Ouais ! Sauf que moi, mes troupes elles sont en train de mater des rebelles en Afrique occidentale ! Je te mets dans la guerre quand même ! Parce qu'un an plus tard, je peux pas te remettre dans la guerre ! D'accord ! Et c'est l'Automan, donc normalement ils vont pas te tomber dessus tout de suite ! Ouais, puis de toute façon... Pause ! On est en novembre, on a nos pôles ! Oh merde ! J'ai cliqué sur l'Event qui était derrière sans savoir ce que j'ai fait ! Bah tu verras ça sur ta vue ! Non même pas ! On n'aura pas le temps de voir ! Mais si, il faut faire une pause de stratégie ! Bah s'il était derrière, de toute façon, si les autres pop-ups étaient devant, c'est caché ! Avant d'avoir tout le type, il faut laisser de la souris quand même un peu dessus ! Ça c'est fait ! Ça c'est fait ! Il faut que je charte ! C'est parti ! Hop ! On va charter tout ça ! Hop là ! Qu'est-ce que je fais de mes 2300 ? Bah rien pour l'instant ! J'attends au cas où j'ai besoin de sous un jour ! Et je déclare la guerre à l'Ottoman ! J'invite l'Autriche, le Portugal ! Nous sommes 100 000 contre 45 000 ! Hum ! Je ne me trompe pas ! Bon, ce sont de jolis Balkans vénitiens ! On va se gêner, tiens ! Et c'est pas fini ! C'est pas fini ! Parce que là, je fais un 100% maintenant sur l'Ottoman ! Allez, go ! Le Monopole, on prend ! Ah l'Autrichien, comment il fait pour être déjà là ? Il avait pris de l'avance ! Et l'Autrichien, il est déjà viso-cool ! Il a senti tout venir ! Il triche ! Il triche ! Il cheat ! Et l'Ottoman s'est pris un drapeau noir chez l'Autrichien ! Allez, retourne chez nous ! Et ça, c'est bonne nouvelle pour toi ! Parce que ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir aller chercher tout de suite les terres rangsroises ! Alors normalement, c'est pas à moi de m'occuper ! Go ! D'affronter l'Ottoman ! Normalement, c'est le boulot de l'Autrichien ! Faut aller me poutrer cela là ! Pause ! Deux secondes ! J'ai besoin d'un bateau ! Qui revient ici ! Le reste, on lui met une petite mitaine ! À l'Anglois, là ! Voilà ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! On va rester là ! Il a la gentillesse de reste ! Ça, c'est de la triche ! J'en ai marre quand il y a triche ! Oh là 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 ! De quoi elle récupère fondre... Elle vire le drapeau dès qu'elle est sur un territoire à elle, qu'il soit occupé ou non ! Ouais ! Ah ! Tu peux le voir aussi ! C'est pas de la triche ! C'est de la triche quand même ! Parce que là, je vais affronter toutes les troupes ! Alors, on en repose une là ! Est-ce qu'on reprend ce pop ? Allez, on fuit ! Euh... Alors non, du coup... Toi, tu vas là ! Toi, tu vas ici ! On te met... Le Général Kimbrou ! Alors, j'aurais pu soutenir l'Autrichien dans sa bataille, mais c'est pas le plus important ! Alors là, on fait un siège de Londres ! Excusez-moi, je mets pause ! Je regarde un peu... Ah, excellent ! On est à... On a une vitesse ! Pourquoi c'est pas important de... de gagner... de... de gagner ses batailles contre l'Automand ? Tout simplement parce qu'il a zéro réserve ! Et qu'en fait, petit à petit, il va se ruiner son armée en fait ! Alors que moi, ben... je vais juste embaucher plus de mercenaires à chaque fois ! Avec plus de 100 points de chaque ! Et je reprends évidemment une troupe de mercenaires ! C'est possible avec un Général Cadillus siège ! Je tiens comme par exemple... C'est trop cher ça ! On va en créer... Je réfléchis deux secondes avant de me faire pétrer ! Ohlala ! 7 par mois, c'est beaucoup trop cher ! J'ai pas envie de payer autant ! C'est que l'Automand, on n'a pas besoin de dépenser des fortunes ! Euh... 4... 6... 3... Allez, on va en prendre ça ! Reste là ! Toi, prends... Le mec efficace ! Tu viens là avec la Norvège ! Toi, tu prends le mec au combat ! Tu restes pas loin ! m'attaque à 16 contre 36 on prend ça on gagne la guerre il me harcèle là l'autre moment ça va passer ça va passer bien joué je les stack wipe il est con il m'a attaqué j'avais pas de morale et d'un seul coup il s'est fait stack wipe c'est ça la commande godmod il y en a qu'abuse et après il m'a rattaqué avec 7000 mais du coup il ne lui reste plus que 11000 derrière qui étaient venus pour soutenir mais qui ne sont pas venus pour soutenir il a réussi à me mettre en déroute avec 4000 hommes derrière il m'a mis mes 30 000 hommes en déroute avec 4000 hommes comme cas c'était légèrement tendu sur le combat d'avant allez vas-y moi je vais consolider voilà pendant le trajet je suis à combien de dépassement ? allons-y je suis à 34 sur 29 c'est très correct et les prochains va se faire mais tellement un plaisir de massacrer combien il lui reste à l'automan ? 18-17 000 hommes il n'accepte pas une paix blanche à 18-18 ah non c'est 19-19 qu'il va falloir attendre et je vais monter d'une technologie militaire continuez de piquer ses côtes ça lui fera du mal ah bah oui là je pense prochain mois de toute façon je suis en train de reprendre le seul territoire qu'il a pris sur le continent si je le reprends il perd suffisamment très clairement je pense que le mois prochain c'est bon c'est plié nous on a fini là peut-être que je devrais prendre ma flotte pour aller non excusez-moi je vérifie oh merde ah non il résiste il résiste il résiste moi il y a 30 000 autrichiens qui sont descendus tuer les 4000 ottomans 4000 ottomans qui représentent un tiers de sa force maintenant c'est trop vite c'est lui hein allez-vous va là-bas non bah non quoi que ça serait peut-être mieux de faire tomber ça en premier 4 bateaux là il est replié chez lui je suis en train de t'envoyer mes forces à Constantinople non de Zeus tu m'envoies du monde bah oui attends pause j'ai des trucs de partout là euh non il accepte une paix blanche bravo j'ai mais du coup t'es sûr de pas le faire ? Cork est pas content donc je vais attendre de voir si on peut faire que Cork prenne une paix blanche hop la petite mission qui me donne 25 d'influence sur le pape du coup je peux prendre modif d'entretien intéresse-moi ça Cork va pas forcément prendre une paix blanche méfie-toi ouais ouais je sais ouais mais je vais essayer de terminer mon siège si avec ce siège là on remonte suffisamment pour que Cork fasse une paix blanche bah go sinon tant pis je le prendrai moi bah essaye toi d'avoir 10% sur l'anglais tu pourrais lui réclamer des trucs capacité de siège plus 10% bah voilà et puis on prend aussi la diplomatie la doctrine coût d'élection diplomatique moins 10% et aspiré si on a la liberté des dépendances moins 10% voilà c'est ça qu'on veut alors on est où ? lui il faudrait le supprimer il est plus bon alors là on est remonté à moins 8 ça c'est mes propres troupes 10 000 c'est bon j'ai de la main power bientôt je vais pouvoir lui demander des répas de guerre est-ce que je peux prendre Ulster ? 9 sur 29 non quel ? mais pas loin franchement je pourrais presque prendre Ulster si tu lui demandes des répas de guerre tu le tues tu le tues l'anglais non mais pour l'instant j'ai pas 10% donc je peux pas mais je suis quand même à 7% de score de guerre et je pourrais presque si j'arrive à atteindre les 10% je pourrais lui prendre Ulster il est bloqué je pourrais faire le taf ouais ouais c'est pour ça là pour l'instant j'ai bloqué sa flotte dans un blade à la con en lothienne et du coup ses armées glandes mais je vais être libre de bouger mes navires de transport et balader quelques trompes essaye de reprendre Cork ça pourrait le... ouais bah c'est mon objectif après j'ai réussi à prendre les hybrides en haut donc il fait la gueule on va aller prendre Cork je viens de lancer la construction de 30 ateliers 30 ateliers oh la vache mais t'as tellement de thunes 30 ateliers mais qu'est-ce qu'il fait avec 30 ateliers quoi de la thunes ? est-ce qu'on a dit moi j'ai construit je pense déjà une vingtaine de... une vingtaine d'églises est-ce que la manoeuvre ça fait débarquer plus vite ? non hein oui si si ah bah attends non 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 ça évite juste le... ça évite le bonus de de se faire... le malus de franchissement le malus de franchissement ouais c'est ça allez on va te faire une pause demander la paix je prends deux provinces oh il est en train de refaire des bateaux le petit coca tu sais que l'ottoman il va pas tarder à demander la paix hein et donc tu pourrais prendre les provinces hongroises qui reste trop tard je voulais pas prendre trop de provinces parce que figure toi que j'ai pas trop de revendications là-bas je voulais juste bloquer le passage pour que personne vienne me casser les pieds dans mon Lebensroom oui oui mais de toute façon c'était bien démarqué hein les frontières de nos commerciaux ah oui toi oui mais c'est surtout le bohémien qui m'embêtait ah bah le bohémien de toute façon je vais le défoncer je veux Prague donc euh tu veux Prague ? bah évidemment ah euh peste tu veux dire ? non Prague et peste il veut tout il veut l'Europe le monde mais j'aime bien Prague tous les bâtiments qui font de l'influence sur le pape moi j'aime bien ouais ouais tu m'étonnes moi aussi j'aime bien il y a 7000 ottomans euh 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 dans les provinces d'Asie à côté de la capitale et de Cocaï je vais ramener une flotte alors j'ai 800 de pognon bah j'ai pris les côtes et pour l'instant j'ai plus que lui donc il attaque pas ouais bah de toute façon ça y est je viens de mettre mes 60 en face de sa truc et on vient de faire une brèche dans les murs donc pas besoin de canonner ça c'est mes propres troupes mes propres troupes à moi elles sont un petit peu en arrière il faudrait un bateau là ah il a fait la paix ça y est ah il attaque sur moi il attaque sur toi il me laisse reprendre t'as mis que 4000 hommes ici bah je prenais un siège où il n'y a pas de forteresse t'as bien fait ok j'ai pas beaucoup de renfort à t'envoyer bonne chance bah j'ai mes 8000 à côté et j'ai les 6000 qui arrivent avec les 7000 byzantins donc euh ça devrait le faire là il y a 10 000 qui nous arrive dessus on va être en défend on va être en attaque la comète la comète les byzantins pas tellement solidaire mais bon ouais il a quand même été pris avec et bim les 10% allez cork fait une paix c'est pas le con tu peux pas faire ta propre paix toi ? si je peux faire ma je peux faire ma propre paix mais parce que t'en a rien à foutre de cork demande l'ulster si tu peux pour l'instant non je suis que à 8% de score de guerre mais il a pas l'air de vouloir venir le chercher c'est ça qui est étrange il peut pas demander l'ulster il l'a pas siégé bah je peux le demander ça me coûterait 7% assez ? mais pour faire enough il faut que j'ai 10% de score et pour l'instant j'ai que 8% de score ah ouais dure vie je continue de jouer avec lui mais plusieurs navires tu peux mettre des petits navires 1-1-1 tout au long de ses côtes ça fera augmenter sa liste de guerre ouais mais je suis obligé de pas trop diviser ma flotte quand même déjà parce qu'il a commencé à sortir des navires 1 de ses ports mais quand il l'a reconstruit il a pas des petits navires de commerce que tu peux mettre genre 2 par province bah il a quand même encore une flotte de vin que je suis obligé de garder une force suffisante pour le le calmer un peu quoi mais je peux peut-être sortir quelques cogs pour ça ça ferait le taf genre faisant déjà quelques... ah mais Londres est déjà assiégé ! ouais c'est pour ça qu'il est dans mon pls un peu aussi ça joue ok voilà du coup là il est Londres t'es à combien de pourcent à Londres ? 100% non c'est le blocus à Londres ouais déjà bloqué ça roule ok donc là t'as 7000 d'hommes c'est ça ? c'est parti on y va ah bah l'Autrichien il va c'est bon je m'en occupe c'est quoi comme bateau ça ? ça va être ravir de 3 de commerce ça serait bien d'avoir quand même alors hop 2 secondes quelques galères là 2 tu peux faire une petite pause si tu veux j'avoue que j'ai un petit peu la goutte de sueur on va pas se mentir il est en faible alors là c'est le gavage mais ça va te dire que t'as toujours pas 10% ouais c'est ça il veut toujours pas attends profite 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 mets en pause ouais vérifie que dans ton onglet diplomatie quand tu cliques sur diplomatie puis afficher les attitudes diplomatiques vérifie que t'as bien réclamé des terres à l'onglet des terres qui t'intéressent pour que dans la paix éventuellement il puisse te le donner cork oui j'en ai réclamé ouais ok faut que ce soit rouge voilà alors parce que si tu réclamerais un il va rien te donner ah non un allié de guerre l'a déjà revendiqué non mais il revendique toute l'Irlande le Munster donc du coup pas moyen on pourrait prendre ça mais ça n'a aucun intérêt non bah je demande des provinces à droite à gauche au nord de l'Angleterre surtout l'effort hein si tu pouvais demander le Northumberland ça te faciliterait la prochaine guerre donc on est à 8% de score de guerre contre l'Ottoman mais il est faible bah attends sa capitale est siégée ses provinces riches sont presque toutes ouais mais on est qu'à 8% il y a 10% là pendant ce temps là j'ai 10% de conversion des missionnaires je dis ça je dis rien c'est juste pour montrer que je suis encore en vie et que je m'ennuie pas la Hongrie il se fait bouffer bah après tu peux m'inviter et oh non ça pique ça il t'est tombé dessus ? il a repris cork et il vient de passer à moins 100% de score de guerre instantanément donc là c'est la paix blanche instantanée bah ouais je suis désolé cork mais euh c'était que c'était bien bah ouais au final tu perds pas de territoire c'est déjà bien non au final je perds rien bah je perds cork c'était bien c'était chouette mais t'as quand même gagné dit mars dans la guerre et j'ai quand même gagné dit mars dans la guerre ouais et t'as pas une plus grosse koa contre toi ? voire même moins de monde en même temps hein vu que sa guerre a duré 27 ans c'est normal que les koa aient un petit peu baissé c'est ça tiens d'ailleurs j'y pense le signe si tu veux sortir des gens temporairement de ta koa je vais taper la pologne qui est alliée avec des avec des gens du saint empire la pologne est gentille ah bah y'a que d'assaut au final ah le Brandebourg il veut même pas venir est-ce qu'on peut reprendre ? ouais pardon j'étais en train de cramer les 100 points de euh et ma troupe avec le bon général qu'est-ce que j'en ai fait ? c'est pas celle-là c'est pas celle-là c'est pour ça qu'il s'agit c'est pour ça qu'il s'agit là-bas en dessous de ce qu'il faut pour retirer des privilèges à mes bourgeois qu'une est-ce qu'elle en faire ? on va être un peu d'alliés aussi alors là en attendant elle en est où la suède ? à 54% ? bah ça va ça va elle accepte que je soutienne son indépendance pareil allez go on va mettre fin à ta chaîne d'événements les particularistes fédois se sont soulevés je les laisse se démerder alors du coup comment ça se passe ? plus elle a que 3000 la noblesse anglaise est rebellée et bah on fait bien fait pour toi ici on a 0,3 ouh ici on a 20 d'autonomie là c'est un peu la teuf ah attends on me parle d'exposer des têtes là qu'est-ce qu'il se passe ? embarrassés par les loyalistes là exposons leurs têtes sur les murs de Shireland le clou de la Suède change de moins 50 ah c'est quand même pas le meilleur moment là on va dire que je raconte que c'est pas le meilleur moment la capitale est tombée ouais j'ai vu ça par contre il faudra me donner les terres que tu as pris à l'ouest Bigas, Saruane, Aydin allez c'est parti Bigas, Saruane est-ce que tu vas aller prendre dans la guerre ? ça dépend je sais pas encore j'ai pas simulé ma paix on est là et là on est à 38,433 je te cache pas que j'aimerais bien garder quelques territoires pour avoir plus des thunes pas ici en tout cas du coup tu vois ah garder des territoires je peux te confier tous les sièges que je prends pas tu vois je peux t'envoyer des thunes à la fin pardon je t'écoute ouais tu m'avais conseillé d'enlever les deux forts de Lubeck et Hambourg mine de rien ils m'ont quand même bien aidé dans cette guerre quoi donc je vais peut-être les garder au moins le temps que la coalition se calme pas plus que t'aurais aidé le troisième fort à colding euh bah si parce que du coup s'ils avaient tout pris sur le chemin ça m'aurait fait du score de guerre quoi alors hop 95 il a 1223 ouais il veut pas me donner des trucs là là où la petite flotte là elle est pas rive encore et ça si je le prends pas je peux te laisser le siège de Sugla en fait t'as assez de troupes et c'est toi qu'elle génère à la guise oui oui si tu veux aller taper sur des gens Ardarin après moi je suis open je veux pas lui demander de sous Boga dans la guerre ah pour la Pologne ouais mais là du coup y'a rien à faire en Pologne peu importe les sièges oh punaise relation diplomatique moins 1 jusqu'en 86 mais quel enfer ok y'a rien à faire pas de soucis c'est quoi cet événement voisif voilà pour l'instant je fais redescendre ma lassitude de guerre ouais la Pologne nous insulte yes je suis devenu une grande puissance enfin ouais je peux intervenir dans un conflit qui oppose les ottomans tu peux voir ouais moi aussi je peux rejoindre les ottomans pour les aider ça se voit pas trop on a une paix jusqu'à quand ? 80 ça va franchement ça va y'a plus de flotte ottomane on peut y aller là on peut y'a 24 bateaux dans le golfe de Varna voilà ah bah écoute on va y aller parce que c'est ils sont dans un truc où il y'a du 100% et toi avec 17 bateaux tu restais là pour l'accueillir on pourrait prendre l'artillerie à 30% non le culte de la sainte vierge allez on va culte et un petit peu non mais qu'est ce qu'il fait voilà voilà l'IA est complètement bugué maintenant systématiquement il propose de passer par les bateaux pour faire les pour faire des trajets il m'a fait ça aussi pour aller dans les provinces pour traverser l'Irlande là quand j'étais à Cork il me proposait de passer par le bateau qui était à côté plutôt qu'y aller à pied ouais bon là elle y avait raison on pouvait y aller que par bateau mais n'empêche que ça reste n'importe quoi bah le bohémien il a bien du mal avec la Hongrie maintenant qu'il est tout seul bizarrement il a pas aimé que je le lâche c'est bizarre je comprends pas en plus il veut plein de mes provinces il a moins 103 avec moi et c'est pas près de changer je pense parce que je vais aller récupérer la dernière province du Neumark pour compléter mon état qui peut-être deviendra ma capitale ah l'enfer le héritier qui meurt ça pue ça mais alors même que vos pensées sont sur le point de se tourner vers l'éternel votre regard est attiré par une jeune fille c'est un peu glauque quand même et sinon on récupère un noble 2 de 6 et bah voilà avec une revendication faible je pense qu'il y a moyen que la seule des compagnies fasse chier par contre c'est pas grave claque des points militaires en même temps j'ai quel âge là ? c'est quoi ce temps temps sans héritier ? qu'est-ce qu'il se passe si t'as pas d'héritier ? alors la mort du souverain ah je peux pas voir parce qu'il est pas mort je sais pas si je peux voir marrage royaux avec Louis il y aura un membre de la maison de Havis qui monterait sur le trône ça ça ferait plaisir à la France à notre petit portugais et du coup la France est aussi de Havis non je les vois de Valois moi il est toujours de Valois mais si jamais il meurt il passe de Havis on va prendre quand même l'héritier Brudaf qui va nous sortir une UP sur la France de son chapeau il fait tout pour hein c'est ce que je me demandais bon après le roi de France a 24 ans on peut y aller ah ouais super il y a peu de chance que ça arrive ouais mais le peu de chance de ça plus le peu de chance de ça c'est toujours tout bon donc pour l'instant on est très loin parce que je lui fais une paix à 100% donc il veut pas je devrais changer cette troupe contre celle là je pense ah après avec la pologne vient d'expirer dis donc ah bonne nouvelle quelque chose me dit qu'il va se passer des trucs c'est la guerre j'ai pas besoin de venir enfin si tu vas bah si ça te fera des impôts de guerre oui enfin oui mais je veux dire physiquement c'est moi qui est très mincé je vais pouvoir développer un petit peu mes chartes alors là il y a tout le monde qui se joint à la fête la Bohème, le Mecklenburg, la Pomerani ouais mais invite pas les IA ils vont prendre des trucs ils vont pas te les donner après euh si si t'inquiète enfin après ils ont pas de liaison regarde un peu ce que j'ai fait regarde un peu ce que j'ai fait oui oui j'ai vu que tu les as tu l'as complètement clarné en même temps c'est le polonais pourquoi tu aurais besoin d'emmener du monde il y a personne en plus euh si il y a la Lituanie et Nassau et Brandenburg la Lituanie c'est pas ceux que tu arrives à détruire avec 3 cavaliers maintenant si si mais bon s'il y a plusieurs fronts ça veut dire que je suis un peu plus tranquille tu fais comme le Singh tu joues avec le bouton sur le doigt sur la barre d'espace et ça passe ouais voilà pour micromanager quoi pour gérer ton blocus autour de la Pologne avec tes hordes de bateaux là allez on va se faire à nouveau une petite bataille contre les bateaux ottomans parce que c'est rigolo j'en suis où du coup avec tout ça à niveau relation diplomatique ? ah bah un pack de l'expérience agressive moins 20% mais c'était tellement bienvenu mouais c'est très surfait je revois mon bon général à Ankara là parce qu'il faut que ça saute Perm qui fait des réseaux chez moi mais voyons Perm quel est ce scandale ? allez petite bataille de bateaux Ilong ça fait deux mois que la guerre a commencé t'as que 4% de score de guerre tu te moques de qui Orderine ? je crois que c'était fine j'ai la capitale ah t'as récupéré un bateau toi ouais mais je suis à 64 au lieu de 63 au lieu de 64 avant alors pas sûr d'avoir que récupéré un bateau ah mais il y a d'autres gens dans la guerre tu m'as pas dit il y a plein de gens à défoncer mais si je t'ai dit qu'il y avait des allemandes dans ta coalition que ça te permettrait de les sortir enfin il y a le Brandenbourg et Nassau non mais je pensais quand tu disais tout le monde vient c'était que tout le monde venait de ton côté mais ah oui aussi tout le monde vient de mon côté et tout le mien tout le monde vient de leur côté sauf la Hongrie la Hongrie elle a fait ah non j'ai de la moitié du territoire occupé je viens pas alors l'Ottoman oh j'ai perdu un général non c'est bon ça commence on a pas notre général de siège mais il n'y a rien à siéger donc ok c'est pas un problème toc toi viens là toi toc toc voilà allez on va aller mettre un petit coup de canonade hop là j'ai récupéré un 4-3-6-3 le bon leader est-ce que là où tout est à moi ? non mais j'ai 97 de tradition militaire tu peux pas test ah ouais non bah oui mais là il n'y a aucun doute que je peux pas test c'est complètement pété alors par contre il va être temps d'arrêter l'épisode non non on commençait enfin à s'amuser enfin il y avait de la baston bon nous l'Ottoman est sur le point de CD il est en faible il est en faible mais il veut pas me donner du 100% donc j'attends on va quand même essayer de grappiller quelques pièces oui oui effectivement l'Ottoman il est en PS c'est le coup ouais putain et le suivant ça sera le Mamelouk j'espère que ça vous a plu non la Castille pardon Bouddhaf pardon Bouddhaf pardon j'espère que ça vous a plu merci d'avoir regardé à tout de suite pour la suite salut tout le monde salut 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 bye bye Sous-titrage FR ?